Alors, bonjour M. Cloutier, j'aimerais savoir aujourd'hui comment MEMO-Québec vous a aidé au cours de la dernière année, comment on vous a accompagné dans les services de défense des droits? Merci Mme Mollel. Moi, c'est l'organisme MEMO-Québec qui m'a aidé d'une grande aide concernant mon dossier du transport adapté, laquelle j'avais des difficultés pour l'obtention de mes retours lors de mes séances du conseil municipal. Ils ont fait appel aux médias et suite à l'apparition de reportages à la télé, le transport de Haute-Saint-François s'est porté volontaire de m'offrir mes deux retours par mois et je remercie moi L'Épinière et Motricité Québec pour ça. Est-ce qu'actuellement vous avez toujours cette aide-là? Non, ça a été terminé vu qu'au Saint-François, il y a eu une nouvelle directrice générale, donc il y a eu un raminement de direction, donc ils ont mis un terme à ça début juin. Donc le problème en fait reste le même et qu'est-ce que vous comptez faire maintenant par rapport à ça? Bien là, on sait que pour la ville de Transformine, ils ont décidé de mettre un terme au transport pour le monde de l'extérieur de la ville mandataire, le 31 décembre 2022. Suite à ça, on va voir l'évolution, qu'est-ce qu'il y en a eu, on n'a aucune idée. D'accord. Donc le problème n'est pas réglé. Nous, de notre côté, on va continuer à travailler sur ce dossier-là avec d'autres partenaires, mais je comprends vraiment que les 19 municipalités, excepté Tête-François, qui sont touchées par ce dossier-là, sont sans transport adapté à partir du 1er janvier 2023. C'est ce qui est censé arriver. Je suis vraiment désolée. Merci beaucoup, M. Cloutier, pour votre témoignage. J'espère qu'on va réussir à dénouer cette situation rapidement. En espérant que tout va rentrer dans l'ordre. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501